Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la marche, et surtout d'une façon assez étonnante d'utiliser la marche pour améliorer vos capacités physiques, et je vous présente ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, j'offre des téléconsultations, et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, et comme vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de contenu. Maintenant, la marche, l'importance de la marche, je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, et j'ai écrit un livre « Lève-toi et marche » que vous voyez ici dans les deux versions. En version de poche, vous allez pouvoir le trouver en France, et en format régulier, vous allez pouvoir trouver ce livre-là au Québec. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé des informations sur la marche à reculons, sur l'importance de la marche à reculons, et c'est aussi relativement étonnant de parler de cet aspect-là de la marche. Or, c'est vraiment, à mon sens, un des meilleurs trucs méconnu, en fait, pour améliorer vos capacités physiques dans une multitude de contextes, et je vais vous en présenter quelques-uns. D'abord, lorsque vous marchez vers l'avant, vous utilisez vos muscles d'une certaine façon, et lorsque vous marchez vers l'arrière, ces muscles-là sont utilisés de façon complètement différente. Et c'est vraiment utile de marcher vers l'arrière pour rééduquer, pour stimuler des muscles comme les mollets, comme les muscles de la voûte plantaire aussi. Les muscles du pied, en fait, l'ensemble des muscles des membres inférieurs sont stimulés différemment. Vous pouvez, par exemple, intégrer ce principe-là de marcher à reculons. À l'extérieur, vous pouvez aussi courir à reculons. La logique est assez semblable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent ces techniques-là pour s'entraîner, pour augmenter différentes capacités physiques. Mais au niveau des contractions musculaires, moi, je vous encourage vraiment à intégrer cette façon de marcher-là. Si vous avez une douleur aux genoux, si vos genoux sont plutôt fragiles, et que pour vous, marcher longtemps est relativement difficile, vous pourriez essayer de marcher à reculons durant quelques pas pour voir l'effet sur vos genoux. Chez plusieurs de mes patients, le fait de marcher à reculons diminue les tensions sur les genoux, et c'est logique. Lorsque vous marchez vers l'avant, vous attaquez avec le talon. Lorsque vous marchez à reculons, la première partie de votre corps qui touche au sol, c'est la pointe du pied. Et pour certaines personnes, le fait de faire quelques pas à reculons facilite la marche, diminue les tensions aux genoux. La marche à reculons est aussi un excellent exercice d'équilibre. Lorsque vous marchez vers l'avant, vous utilisez des automatismes. Et lorsque vous marchez vers l'arrière, ces automatismes-là sont complètement court-circuités. Vous devez faire appel à votre équilibre, à la proprioception, ce sens qui vous permet de connaître la position de vos articulations, et de marcher à reculons, stimule la proprioception et améliore votre équilibre. Si vous le faites, je vous invite vraiment à le tester. Marchez à reculons. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. La même logique tient aussi pour la course, bien sûr dans un environnement sécuritaire. Et vous allez stimuler la proprioception qui est utile à plusieurs égards. Oui, dans la pratique sportive, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup de patients qui manquent d'équilibre, qui ont eux-mêmes observé que leur équilibre était diminué. Et le simple fait de faire cet exercice-là de marche à reculons les aide beaucoup. Vous pouvez marcher à reculons pendant une quinzaine de pas, vous prenez une pause, vous répétez ça de façon cyclique pendant environ cinq minutes. Vous faites ça tous les jours et vous observez si après une semaine ou deux, vous avez un gain d'équilibre. Pas après six mois, un an. Après quelques semaines, vous comparez votre équilibre. Vous pouvez le faire en tenant votre équilibre sur un pied, les yeux ouverts, les yeux fermés. Et vous mesurez ça au jour 1 et quelques semaines plus tard et vous comparez vos résultats. Je vous encourage donc à utiliser la marche à reculons dans vos entraînements, même lorsque vous faites de la randonnée. Ça peut paraître un peu curieux parfois de marcher à reculons, mais on le voit de plus en plus. Des personnes qui intègrent ça à leur entraînement, il y a vraiment plein, plein de bienfaits. Marcher à reculons stimule aussi les muscles de la posture. Lorsqu'on marche vers l'avant, on peut avoir tendance à être un peu plus courbé pour plein de raisons. Et lorsqu'on marche à reculons, ça nous incite à se tenir beaucoup plus droit. Essayez-le, vous allez voir. Et si vous le faites pendant quelques minutes, si l'environnement immédiat s'y prête, vous allez stimuler vos muscles posturaux différemment. Vous pourriez aussi le faire dans l'eau, dans une piscine. Et le fait de marcher à reculons en piscine, vous allez aussi profiter de la résistance de l'eau pour stimuler les muscles posturaux. Là encore, vous pouvez le faire pendant quelques minutes, continuer à marcher vers l'avant et intégrer la marche à reculons par intervalle pour stimuler les muscles de la posture. J'espère que je vous ai convaincu d'utiliser la marche à reculons, de l'intégrer à vos entraînements, de la pratiquer aussi lorsque vous le faites de la randonnée pendant quelques pas de façon sécuritaire. Bien sûr, vous allez comme ça augmenter votre force musculaire, vous allez stimuler vos muscles de la posture, stimuler l'équilibre. Il y a beaucoup d'autres avantages aussi de marcher à reculons. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca Et il y a aussi, bien sûr, les informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501